Nous avons commencé ce séminaire qui était un projet depuis 3 à 4 ans, de Calor et Bordeaux, en tout cas, c'est Bordeaux, c'est Bordeaux, c'est Bordeaux, il va plus de la suite. Donc je laisse la parole au groupe de Bordeaux et à Jean-Marie. Alors, puisqu'on est dans les enseignes, c'est commencer par l'historique du groupe de Bordeaux. Le groupe de Bordeaux, c'est... C'est avant qu'on est arrivés, avant qu'on est arrivés écrits par Pierre Palutaux, à une force qui est inimaginable pour aujourd'hui. Les persécutions de Pierre Palutaux, par le corps militaires, parce qu'il était un petit bonheur, mais c'était incroyable. Son fils, par exemple, a été dentiste. Pourquoi ? À l'époque, ça s'est attaqué PCB, et puis c'était pas secret, je le dis. D'arriver, d'arriver à l'oral, pas du tout, pas du tout. Vous êtes par là, dans l'acupuncture, c'est un effet terminé, jamais pour un plan. Et puis après, pas du tout, il y a eu Rocher, qui dit Rocher, dit Josette, et puis dit Nicole, la guerre. Nicole et Raoul. Et c'est eux qui ont accueilli ce groupe, qu'on appelait groupe de Bordeaux, à la fois parce qu'on travaillait à Bordeaux, parce qu'il y a des gens de Bordeaux qui venaient éviter. Et on adorait être là-bas. On travaillait, c'était pas mal heureux, on travaillait dans un grand parc. Le soir, on avait des repas succulents. Le Raoul Baquer avait une cave, comme c'était pas possible. Regardez, regardez la suite de Bordeaux, qui sont du groupe. Et je dois dire que l'accueil de Nicole, moi, jusqu'à la fin, c'est pas démenti. Et puis à un moment donné, il me rogait à lâcher pour des raisons personnelles. J'ai insisté un peu pour que Josette prenne sa suite. Et c'était évident pour moi, parce qu'elle a une créativité qui est très remarquable. Et pas seulement pour elle, pour elle, au niveau intellectuel aussi. Et c'est là qu'on a continué. Et on a gardé le monde du groupe de Bordeaux. Si maintenant, il y a plus de Bordeaux que de toi. Alors voilà, je voulais aussi parler de ceux qui ont permis, qu'on arrive là et qu'on travaille à... Alors, le groupe de Bordeaux, Josette Pascale, Catherine, Edithi. Alors maintenant, c'est à vous de dire, c'est à vous de dire, parce que je tremble un peu, donc c'est à vous de dire, c'est quoi l'esprit de ce groupe, l'esprit de ce travail, qu'est-ce qu'on me diffère ? Josette, commence ? Oui, c'est à vous aussi. Mais d'abord, en fait, c'est un travail qui a commencé une année, c'est l'année 87, avec Nicole Blacker. On était tous les deux, on était, comme on n'était pas assez contents de nos pratiques, on voulait approfondir. Donc, on a commencé à travailler, on s'est dit, je voulais comprendre, c'était sur A. On veut comprendre qu'est-ce qui différencie avec A. Le viscère, le méridien, et l'axe énergétique, et comment, en pratique, on va se débrouiller avec ça. Et, alors c'était, vous voyez, pour se situer dans le temps, ça vous peut l'auvrer. Et on a commencé toutes les deux, un été, chez elle, et puis Jean-Marc nous a rejoint très vite, je crois, le même été, ou à l'étude suivante, en disant, mais c'est intéressant ce que vous faites, il est venu travailler avec vous. Et on a présenté des séminaires à Bordeaux pendant plusieurs années, de cette façon-là. Et on s'est aperçu que ça nous permettait de comprendre la succession dynamique des points du premier au dernier point de chaque méridien. C'est-à-dire que ce qui arrivait à chaque fois, ce qui se passait, c'est qu'on trouvait le lien entre chacun des fois, en étudiant son nom, ses indications, en essayant aussi de rassembler d'autres données qu'on pouvait avoir. Il y a eu d'autres personnes qui ont pu participer suivant les moments. Et aussi, à l'époque, Taï-Chichouane, avec Stéphane, et on essayait de trouver des liens. Et toujours, moi, ça a toujours été le moment, quelque chose qui est au cas où j'ai donné, c'était de faire le symbolisme d'une part, et puis que ça commence à s'incarne dans mon corps. Et pour moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de trouver la cohérence entre tous. Parce que ça, autrement, c'est manquer une dimension. Et au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui ont participé à ces groupes. Marie-Christine et Sartier, par exemple. Et finalement, ça s'est décanté. Catherine, Didier et Pascal sont arrivés. Venez assister à nos cénitaires. Et elles sont arrivées. Donc c'était ça intéressant. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais je veux dire que c'est la première fois qu'en dehors de Bordeaux, où on a eu quand même beaucoup de problèmes, de salles, de personnes, etc. En dehors de Bordeaux, j'avais envie au moins une fois de présenter ce travail de la façon dont on l'avait construit. Et comme il se trouve, je l'ai dit à Gilles, qui m'a proposé dans le séminaire de printemps, à part que, bon, c'était un peu compliqué par rapport au sujet. Et en fait, on a choisi Shao Yang parce que on avait déjà pour le séminaire sur Shao Yang écrit un fascicule. Ça fait à peu près dix ans qu'on travaille sur Shao Yang. Et... parce qu'on ne se voit pas très souvent. On est loin les uns des autres maintenant. On ne se voit pas très souvent. Et en plus, c'est toujours à reprencer. C'est-à-dire, on dit quelque chose et puis on se revoit et on reprend. Et je suis particulièrement contente de travailler avec les kinésithérapeutes. Parce que dans cette recherche, en particulier, il y a toujours eu la dimension, je vous ai dit, que moi j'appelle conscience corporelle, qui était présente. mais encore plus sur Shao Yang. Et d'autant plus que moi, depuis dix ans, je ne fais plus d'acuporture. C'est-à-dire, je ne travaille plus en clientèle d'acuporture, mais que j'aligne des groupes que j'appelle le conscience corporelle. Et donc, c'est une voie qui est à approfondir. Parce qu'en fait, il y a des demandes à ce niveau-là, je pense. Et on verra sûrement avec la complémentarité, peut-être justement à la fin, avec le massage chinois. Et il y a en particulier des demandes de la part de psychomotriciens, en tout cas, qui nous sont adressés, pour voir si on pourrait aider certaines rééducations, etc., avec des massages, avec des ponctures. Voilà. Donc, en fait, ça se développe aussi. Et je trouve ça que c'est intéressant au moment où, malgré tout, la médecine chinoise échappe en grande partie aux médecins. En France, en tout cas. On va échapper. Que aussi, ça puisse s'étendre à d'autres domaines d'applications où certaines personnes ont besoin d'être nourries, guidées. Et donc, c'est particulièrement intéressant, même si on n'est pas nombreux, mais justement, ça permettra de faire de l'avance. C'est bien, on va faire un groupe de recherche. Puisque les cliniques sont rares, moi, j'ai mis très un peu. Avec Gérard, on a une sorte de collaboration en instinctive, intuitive. Je vais envoyer des gens pour moi, je vais envoyer des personnes pour les piquer. Et je trouve que puisque vous êtes avec un peu, ce serait intéressant qu'on essaye de le dérouler un peu. quel est votre problème ? Dans quel cas, il ne veut plus penser à vous, vous avez fait quelqu'un, dans quel cas, c'est l'indication de l'éducation, dans quel cas, c'est l'indication de l'éducation. Donc, c'est... Vous serez content. Alors, je vous propose de faire un peu, une introduction qui est vision symbolique du corps et en quoi cette vision symbolique du corps peut nous aider à mieux comprendre sous Charo Young et des points sous Charo Young. Alors, quand on parle premièrement de la symbolique du corps, il y a deux lectures symboliques pour commencer. Une à deux. À deux, c'est un réel. Quand on dit au feu, quand on dit la feu, quand on dit sur le feu, ça, c'est toujours un préalable. L'actualité se fait à trois. À deux, il y a un préalable qui est le ciel-terre. À trois, il y aura une actualité qui sera ciel-terre, c'est-à-dire l'éducation de l'ordre entre ciel et terre qui va à la fois les réunir et les amener. À deux, au niveau du corps humain, vous avez la tête et le corps. On peut poser que, et je vais voir pourquoi ensuite, que la tête est de l'ordre du ciel antérieur et le tronc du ciel postérieur, qui dit ciel antérieur dit une potentialité, dit une dotation, dit un programme, qui dit ciel postérieur dit une actualité, dit le déroulement de ce programme, dit l'effectuation de cette dotation. Pourquoi ? Pourquoi on dit ça ? parce que je me suis basé sur la bannière du Mahoum, du Laramie, vous ça sera Gérard Rami, moi c'est Laramie, c'est Laramie. Cette bannière que j'ai relue il n'y a pas si longtemps, voilà, là on la présente avec Elisabeth Rocha en disant, vous voyez, il y a une partie horizontale en haut, une partie verticale en dessous. Et alors, à la jonction avec quelque chose qui a à voir avec 20, 21, 22 BC, ne serait-ce que parce que il y a le Ouagai qui est aussi le nom d'une structure juste à la jonction et qui est le nom du 20 réseau constructeur. Et il est écrit, voilà, ce qui est la partie horizontale en haut, c'est l'ordre du ciel antérieur et ça correspond à la tête d'autre. Ce qui est la partie verticale en bas, c'est l'ordre du ciel postérieur, c'est ce qui correspond au point. Et au milieu, vous avez ce passage du sans-forme à l'éanforme, du suprasensible au sensible entre vie et mort et avec ces trois points qui sont 21, 22 BC, dont on a beaucoup travaillé et qu'on a beaucoup travaillé au séminaire de Gilles sur les points. Alors, ça voudrait dire que déjà quand on parle de points de la tête et du cou, dans cette symbolique à deux, attends, tu as l'idée qu'il faut. Ça veut dire, on parle de quelque chose qui est de l'ordre du ciel antérieur comme si les méridiens de la tête et du cou disaient un programme, une dotation, une potentialité qui sera actualisée au niveau du corps. Alors ça, ça va être évident par exemple pour vos écublières quand on va faire un et deux des écublières. Et au niveau du tronc, le tournage est de l'ordre du ciel et de l'âme de même et de l'ordre de la terre, ça c'est classique. Alors, ce qui est intéressant c'est à trois. À trois, il y a une actualité, c'est-à-dire il y a l'irruption de l'homme, c'est-à-dire entre le ciel du couple, la terre qui porte, entre le ciel qui est initiatique, la terre qui est mise en forme, entre le ciel qui est l'huane, qui est origine, qui se déploie partout. L'huane, c'est une respiration, c'est l'origine qui va se déployer dans le multiple et qui ramène le multiple au ventre. Et la terre, c'est ce qui met en forme, c'est ce qui fait croire, c'est ce qui fait naître. Et au milieu, vous avez l'homme et l'homme qui va actualiser tout ça. Au niveau du tronc aussi, vous décrivez au thorax, le ciel, à l'épigastre, au plexus solaire, qu'on a appelé plexus solaire, génialement. Moi, je me demande quelles étaient les inspirations des anatomistes à l'époque. Par exemple, il y a une question insoluble, pourquoi duodénome s'appelle duodénome ? Duodénome, c'est 12, dodeca. 12 doigts. Alors, 12 doigts, c'est dodeca d'artilla. Mais quand on regarde le bouquin d'anatomie, on ne voit pas que ça 12. Enfin, on ne voit pas partir là-dessus. Et puis, au niveau du pelvis, vous avez la terre. Vous verrez que les points de VV au niveau du ciel, de l'homme et de la terre, on pourra les placer là. Alors, quand on va faire les points de la tête, donc, on aura, d'une part, des points qui diront le ciel antérieur, c'est-à-dire la dotation. Vous venez au niveau du vin, du VV, c'est évident. Et en même temps, ces mêmes points de la tête diront, en ciel et en terre, une impulsion originelle, une initiative, une initiative qui va se déployer dans le corps. Donc, tous les points de la tête, il faudra avoir ça présent. Premièrement, il y a une dotation originelle, quelque chose de l'ordre du ciel antérieur, une potentialité, mais en même temps, il y a une impulsion originelle qui va se déployer dans le corps et qui ne passe pas dans le corps, qui sera accueillie par la terre et actualisée par l'homme et qui est dite là au niveau des points de la terre. Au niveau du tronc, eh bien, on aura les points, les points du thorax, par exemple, 21, 22, 23, BV, vont pouvoir aussi être nus en tant qu'état placé sous le symbolisme du ciel avec les fonctions du ciel et les propriétés du ciel. Au niveau de l'épigastre, de l'homme, vous aurez 24, 25, 26, c'est pas rien qui témoignent du symbole de l'homme et donc de cette fonction d'actualité de l'homme. Point de bébé, point de main, point de tainement. Et au niveau de la terre, vous aurez 27, 28 et 29 bébés qui nous diront les fonctions de la terre. Voilà, aux membres inférieurs, vous aurez aussi à discuter quelles sont les fonctions du membre supérieur, quelles sont les fonctions du membre inférieur et le fait que les membres inférieurs répondent à la terre par rapport à la tête qui est le ciel et le tronc qui est de l'ordre de l'homme et que la terre, c'est ce qui porte quand le ciel c'est ce qui couvre. Moi, je me pose une question. Parce que, je vais vous dire, on va vous soumettre des réflexions, du travail, des intuitions, des expériences, mais on va poser beaucoup de questions. C'est bien parce que ça veut dire que c'est loin de l'être fini. Est-ce qu'on peut décrire, si vous voulez, une lecture, la lecture de Yang Wing par exemple, c'était clair pour nous qu'on partait au cou de la mure du 1, Gilles au 45 estomac ou au contraire à partir des membres inférieurs et remonter. C'était évident au séminaire sur le point de Gilles. Quand on a fait le 22 essai, le 11 estomac et le 12 estomac, on pouvait le lire en tant que méridien d'estomac qui descend et qui va s'investir dans le tronc et continuer ou en tant que chemin du retour. C'était un chemin du retour, on allait du 12 au 11 et du 1 au 22 et puis on remontait. Est-ce qu'on peut dire ça pour Shaoyang ? Je ne sais pas. Donc c'est une question qui est importante. Il y a une autre chose qui est importante dans la compréhension des points. Ça va, je ne vais pas trop vite. Bon. C'est les liens de Shaoyang. Ça, c'est important. Ça veut dire que pour les points de Shaoyang, en particulier à laquelle, mais dans tout le corps, on va vous décrire des liens. Alors, c'est des liens Yang ou Yin. Par exemple, des liens Taoyang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Taoyang, c'est la règle. C'est la règle du ciel antérieur. C'est la règle du ciel antérieur qui est inscrite dans le corps. Si c'est Shaoyang, c'est la règle du cœur en tant que ciel antérieur. Si c'est Tsu, Taoyang, c'est la règle des reins en tant que ciel antérieur. Ça, c'est important. Ça veut dire que tous les points où on va nous dire lien avec Taoyang, c'est lien avec la règle du ciel antérieur. Au niveau du cœur ou au niveau des reins, si on parle de Tsu, Tsu. Shaoyang, c'est médiation. C'est l'ordre. Et quand on fait le lien avec Tsu, Shaoyang, on ajoute quelque chose, c'est le fait que l'ETR ait la médiation entre les féministres et le corps. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il est le féministre, il est le ministre de Mingmen qui est un féministre et il est couplé avec Sim Shou, c'est-à-dire le ministre de cœur du ministre qui est aussi le deuxième féministre. Donc, on ajoute cette médiation totale du Shaoyang en ajoutant la médiation du TR. Quand on dit Yang Ming, on dit ce qu'on disait à Bordeaux, Yang Ming, c'est pour nous l'aventure humaine qui commence au 1, j'ai mis et qui finit au 45, c'est-à-dire ça. C'est au fond le travail qu'on a à faire. C'est notre travail. C'est comme si tout le reste était des préalables qui étaient là mis en place, mais notre travail dans la vie quotidienne tous les jours, c'est sur Yang Ming qu'il est dit. Il y a aussi des liens qui vont être faits, Yang Wei. Quand ça sera lié à Yang Wei, on vous dira attention, ces points liés à Yang Wei ont la fonction fondamentale de Yang Wei qui est tenir ensemble. quand ça va être lié à Yang Keo ou Yang Kyao, on va vous dire là c'est de l'ordre du mouvement. C'est Gilles qui disait Yang Keo c'est de l'ordre de la lumière, Yang Kyao c'est de l'ordre de la chaleur, c'est-à-dire les deux répondent au feu. La chaleur c'est le mouvement. Ce qui va bien avec Yang Kyao qui décrit des étapes à franchir à partir du talon puis la hanche puis l'épaule. C'est-à-dire les différents étapes de la vie qui vont être franchis. Il y a quelques points qui ont liaison à tout bout. On parlera de ça parce que dans un certain moment on sera venu avec une immense question. Alors lié à tout bout, c'est le père, c'est ce qui gouverne, c'est ce qui contrôle ça. Il n'y a vraiment pas cette fonction-là et tant d'importants. Il y a aussi des points qui sont liés à taille-maux. Ça veut dire taille-maux c'est on sait la ceinture et puis la boussole parce que lié à l'état de couleur. C'est ceinturer ses reins et s'orienter vers l'autre point. Alors je vous donne un exemple comme ça. Je crois que c'est intéressant de le poser pour vous quand on va faire les points de la tête puisqu'on va commencer par là. Vous allez avoir deux préalables, un et deux bébés. C'est pour ça que je disais c'est peut-être là que c'est plus facile de voir comment il dit quelque chose du ciel antérieur et comment il dit quelque chose du ciel postérieur. C'est une initiative au niveau du ciel postérieur. Après vous avez quatre points, quatre à six bébés qui sont liés à Yangbe. Et puis vous avez six points, sept à douze bébés qui sont liés à Yangbe. Et puis vous avez huit points, comme ça c'est du hasard, deux, quatre, six, huit, c'est un peu un hasard. Et puis vous avez huit points du très au moins bébé qui sont liés à Yangbe. Et ça veut dire que quand on va faire ces séries, soyez attentifs à ça, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, les deux préalables, on les met de côté, mais qu'est-ce qu'on nous dit pourquoi quatre et six bébés c'est lié à Yangming, en quoi il concerne une médiation avec l'aventure humaine, sept à douze bébés, en quoi il concerne une médiation avec la règle du ciel antérieur, en quoi ces points vont tenir ensemble et qu'est-ce qu'ils vont tenir ensemble. Voilà. Puis vous avez aussi des bien-lis. Tsutaïn, par exemple, pour 24 bébés, Tsutaïn, c'est quelque chose qui vient de l'intime, de l'extrême, de l'ultime et qui va s'ouvrir vers l'extérieur, on verra, on ne pense pas à 24 bébés. Tutsuïn, au niveau du 32 bébés, mais je crois qu'en fait c'est plus que ça. Quand j'ai écrit Tutsuïn en relisant ce matin dans le train, je me suis aperçu que le 32 bébés n'était lié aux trois in des membres intérieurs comme le 22 bébés qui est lié aux trois in qui vont récupérer. Ben voilà. Donc voilà, ce que je voulais, ce que j'avais envie de mettre en place, c'est ça, parce que je crois que d'abord ça va servir de guide et ensuite ça va enrichir la compréhension qu'on peut avoir des points de Tsutaïn et puis ça je vais repartiller parce qu'après chaque grande séquence au niveau de la tête et du cou et du train du monde, je ferai une synthèse à chaque fois. Voilà. Merci à vous. Alors maintenant je vais prendre ma classe un parmi des autres. Merci.